Parmi toutes les opportunités présentes dans le monde de la crypto-monnaie pour gagner un peu d'argent avec vos économies, l'une des plus intéressantes est certainement le staking, qu'il faut bien différencier du stacking. En effet, le stacking consiste à investir petit à petit et augmenter la valeur de son portefeuille, un peu comme on le fait quand on dépose des sous dans une tirelire puisque stacking signifie empiler. Alors que le staking, qui consiste à placer ses actifs dans une espèce de coffre virtuel et obtenir des intérêts en échange, ça s'apparente plutôt à de l'épargne comme un livret A. Avec bien sûr, un taux plus intéressant puisque le staking permet d'obtenir jusqu'à 10% annuel pour les plus gros réseaux et parfois plus sur les petits réseaux qui sont toutefois des investissements également plus risqués. L'idée de départ du staking est très simple. Il existe certains réseaux crypto comme Ethereum depuis fin 2022 qui fonctionnent avec un mécanisme de consensus faisant usage de la preuve d'enjeu ou proof of stake en anglais. Il y a parfois quelques spécificités ou des variantes comme la preuve d'enjeu déléguée. Mais globalement, le principe est le même. Plutôt que de se casser la tête à faire beaucoup de calculs pour contribuer à la sécurité du réseau comme c'est le cas avec la preuve de travail utilisée par le réseau Bitcoin, quand c'est la preuve d'enjeu qui est utilisée, on doit effectuer une sorte de dépôt de garantie verrouillé pendant un certain temps qui nous confère le droit de participer à la création de blocs et qui nous permet occasionnellement d'obtenir une récompense provenant généralement de l'inflation de la monnaie du réseau ainsi que des frais de transactions payées par les utilisateurs. Cette récompense permet ainsi de générer des intérêts avec vos placements comme vous pourriez le faire avec les systèmes d'épargne classique et c'est donc particulièrement intéressant si vous souhaitez conserver vos actifs sur le long terme. Cette idée ayant plutôt bien fonctionné pour les réseaux crypto utilisant la preuve d'enjeu, certains développeurs d'applications de finances décentralisées ont rapidement décidé d'offrir une prestation similaire qui est très souvent confondue avec le staking par les utilisateurs et qui est même parfois appelé staking par les développeurs de l'application, sans pour autant être du vrai staking. En effet le staking n'est pas là pour faire joli, il s'agit d'une pratique nécessaire au bon fonctionnement du réseau. C'est une sorte de service public permettant aux simples utilisateurs du réseau de bénéficier d'une sécurité acceptable. Il y a bien sûr une incitation à y participer puisque c'est une activité générant des intérêts mais ce qu'il faut retenir c'est que le staking trouve son origine dans le mécanisme de consensus utilisé par le réseau et qu'il représente un rouage essentiel au fonctionnement du réseau. Or ce n'est absolument pas le cas des soi-disant offres de staking proposées par certaines applications qui vous permettent d'utiliser leurs jetons pour obtenir des intérêts. En effet dans la vaste majorité des cas, les applications n'ont pas besoin d'un quelconque consensus ou de jetons verrouillés en général pour fonctionner. Elles peuvent vous proposer de verrouiller temporairement vos jetons en échange d'un certain pourcentage d'intérêt mais ça n'est pas dans le but d'améliorer la sécurité ou permettre le fonctionnement de quoi que ce soit. Ce verrouillage sert simplement à artificiellement rendre le jeton plus attractif. On ne peut donc pas considérer que c'est du véritable staking. Au mieux, il s'agit d'une forme de farming, une pratique analogue au staking qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cela étant dit, il faut quand même préciser que je parle là uniquement des applications faisant une publicité malhonnête vis-à-vis de leur activité parce qu'il y en a aussi qui proposent des services de staking tout à fait légitimes. Elles se rangent notamment dans deux catégories. Il y a d'une part les applications qui fournissent des jetons dérivés de staking ou un service de staking liquide et d'autre part les très rares applications qui ont légitimement besoin du staking pour permettre leur fonctionnement comme par exemple Cleros. Il s'agit d'une application de tribunal décentralisé. Le staking est requis pour participer au jugement et il permet de parvenir à un consensus et d'éviter les attaques civiles comme sur un réseau indépendant alors même que Cleros n'est qu'une application. Ces applications sont toutefois un peu plus rares et beaucoup plus petites que celles qui fournissent des services liés au staking liquide et autres procédés apparentés. Alors que le top des applications de staking a vers 30 millions de dollars de TVL, du côté liquid staking ça se compte en milliards. Pourquoi cette différence ? En fait c'est parce que le staking liquide concerne des actifs beaucoup plus répandus. Par exemple sur Lido qui est l'application la plus utilisée de cette catégorie, on peut staker de l'Ether, Matic, Solana, Polkadot et Kusama. Cleros s'est capitalisé à moins de 20 millions de dollars et Ethereum à presque 200 milliards. On devine vite pourquoi il y a plus de TVL d'un côté que de l'autre. Maintenant on peut se demander pourquoi utiliser ces applications au lieu de staker directement sur le réseau lui-même. En fait les applications de staking ont deux utilités. D'abord elles sont plus simples et plus accessibles aux petits porteurs et ensuite elles permettent d'augmenter le rendement de vos placements en réutilisant les jetons obtenus dans une autre application. En effet contrairement au staking classique qui rend vos actifs inutilisables pendant qu'ils vous rapportent des intérêts, le staking liquide vous offre en contrepartie un jeton représentatif de votre placement. Ce jeton, puisqu'il peut être échangé contre une certaine quantité d'actifs mis en jeu, a lui-même une valeur. Et il y a donc souvent des applications de finances décentralisées qui permettent de s'en servir pour obtenir encore des revenus supplémentaires sans pour autant avoir à mettre plus d'actifs en jeu. C'est souvent quelque chose de plus risqué que le staking classique mais c'est aussi un peu plus profitable. Voilà pour la partie théorique de cette vidéo. Maintenant nous allons aborder les différents aspects pratiques du staking en fonction de la méthode choisie. Premièrement, lorsqu'il s'agit du staking direct, c'est-à-dire sur un réseau généralement de première couche comme Ethereum ou Avalanche, tout dépend des conditions imposées par chaque réseau. Sur Ethereum, il faut avoir 32 Ethers en poche, ce qui représente une somme conséquente. Et il faut aussi mettre en place son propre réseau, c'est-à-dire acheter ou louer un serveur informatique relativement puissant avec une bonne connexion internet, avoir des connaissances en gestion de serveurs, etc. Le staking sur Ethereum n'est donc pas à la portée de tout le monde, ou en tout cas, pas de cette manière. Mais sur d'autres réseaux, les choses sont faites différemment et il est parfois possible de simplement déléguer ses pouvoirs sur le réseau à un tiers disposant d'un nœud sans passer par une application. C'est par exemple le cas sur le réseau Avalanche. Pour y pratiquer le staking, même avec des petits montants, pas besoin d'avoir recours à une application, bien que les applications puissent être utiles si vous souhaitez faire autre chose avec vos actifs mis en jeu. Simplement, ce n'est pas nécessaire parce que le réseau facilite énormément le staking pour les petits porteurs. Regardez bien, voilà ce qu'il me suffit de faire pour mettre en jeu mes actifs. Je vais d'abord me connecter sur le portefeuille web officiel, wallet.avax.network, me connecter au portefeuille, cliquer sur Earn dans la colonne de gauche et Add Delegator au milieu de l'écran. Ensuite, je n'ai qu'à choisir un nœud délégataire, idéalement un nœud qui a plus de 99% d'uptime et des frais à 2%, puis je choisis le montant à mettre en jeu et la date de fin de la mise en jeu. Enfin, je clique sur Confirmer et c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre que les récompenses arrivent à la date que j'ai choisie. La seule chose qu'il faut noter, c'est qu'on gagne très légèrement moins d'intérêt que si on stake nos propres avax parce que le validateur délégataire prend une commission au passage. Mais en contrepartie, il n'y a aucun coût de fonctionnement pour vous, et pas besoin d'un investissement initial colossal. Ici, le minimum pour le staking par délégation est de 25 avax, soit moins de 500 euros. On est donc loin des 32 Ethers requis qui coûtent 100 fois plus cher à l'heure actuelle. Cela dit, on n'est pas tout à fait à zéro non plus. Et pour se rapprocher d'un investissement minimum de 0$, il faut se diriger soit vers d'autres réseaux, soit vers des applications dédiées. Parmi les autres réseaux, on peut citer par exemple le réseau Cosmos qui ne demande pas de montant minimum pour le staking. Et beaucoup de réseaux utilisant le consensus Tender Mint comme Cosmos ont une offre similaire. Donc si vous avez peu d'argent à investir et que vous souhaitez staker, en général, il vaut mieux se renseigner sur ces minimums avant d'acheter quoi que ce soit. Mais admettons que ces réseaux qui ont des minimums très bas ne vous intéressent pas. Dans ce cas, il faudra forcément se tourner vers des applications. Sur certaines d'entre elles, il y a des minimums, mais sur d'autres comme Lido, ce n'est pas le cas. On va donc regarder cette application qui est aujourd'hui le numéro 1 du staking liquide. Sur le site, au milieu de la page d'accueil, un gros bouton bleu StakeNow vous attend. Il vous amène juste en dessous et vous pouvez alors choisir le réseau qui vous intéresse. Si on sélectionne Ethereum et qu'on clique sur le bouton StakeNow approprié, un nouvel onglet s'ouvre et on se retrouve sur cette page. Ensuite, on a qu'à connecter le portefeuille, connect wallet, la case des conditions d'utilisation, Metamask puisque c'est ce que je l'utilise. Mais ça peut être un autre si vous avez autre chose, évidemment. Et puis, il faut valider la connexion sur la fenêtre Metamask qui apparaît. Ensuite, on sélectionne le montant. On clique sur Submit avant de valider la transaction avec le portefeuille qu'on utilise. Et comme vous pouvez le voir, il est même possible de placer un 10 millionième d'Ether sur Lido. Bon, à ce niveau-là, c'est pas une bonne idée parce qu'il faut publier la transaction quand même, et que ça coûte quelques dollars. Donc si vous mettez en jeu un millième de centime, il faudra attendre quelques siècles pour que ça se rentabilise à cause des frais de transaction. Mais c'est quand même possible, et c'est ça qui compte. Une fois que ce sera fait, vous obtiendrez à peu près 5% d'intérêt annuel si vous stakez de l'Etherium sur Lido aujourd'hui. Les valeurs sont bien sûr différentes pour chaque réseau et parfois d'une application à l'autre ou d'un jour à l'autre, alors n'hésitez pas à les voir ailleurs. Maintenant, se pose la question du jeton obtenu en échange. A la place de votre Ether, ici, vous obtiendrez des ST-ETH. Ces ST-ETH, ce sont donc des jetons associés à l'application Lido spécifiquement. Si on stake de l'ETH sur Rocketpool qui est une application concurrente, on obtient du R-ETH. Et ces jetons ST-ETH et R-ETH ont beau avoir le même intérêt qu'est de s'en servir sur d'autres applications de finances décentralisées pour augmenter encore le rendement obtenu, on ne peut pas les utiliser de manière interchangeable. Par exemple, sur Raybon Finance, vous pouvez utiliser le R-ETH et le ST-ETH, mais dans des réserves de liquidités différentes seulement. Et sur Idle Finance, vous pouvez seulement utiliser le ST-ETH. Il faut donc faire attention à ça avant de choisir l'application de staking. Ou en tout cas, il faudra regarder ça si vous souhaitez vous servir ensuite de ces jetons dérivés de staking au sein d'une autre application. Si vous souhaitez simplement staker avec Lido et laisser vos ST-ETH tranquilles dans un coin, pas besoin de s'en occuper. Après tout, même sans rien faire, vous permettront de toucher des intérêts quand vous les échangerez à nouveau contre des ETH. Les applications supplémentaires que je viens de mentionner, ce n'est que pour ceux qui préfèrent prendre un peu plus de risques pour avoir un peu plus de bénéfices. Pour finir cette vidéo, maintenant, nous allons mentionner une dernière chose, la fiscalité. A l'heure actuelle, sachez que l'imposition des revenus issus du staking est encore très floue. A priori, on devrait pouvoir considérer que les actifs obtenus ainsi seront taxés à la revente en euros comme s'ils avaient été achetés pour 0€, ce qui veut dire que vous periez 30% d'impôts sur leur valeur totale à la revente sans aucun abattement. Mais pour être sûr du régime fiscal qui sera appliqué, la seule solution 100% fiable reste encore, en 2023, de simplement demander à votre centre des finances publiques. J'espère tout de même que ça ne vous empêchera pas de profiter du staking et de faire des bénéfices tout en aidant les réseaux à mieux fonctionner. Si vous avez besoin de plus de conseils d'une recommandation d'application, n'hésitez pas à laisser un commentaire et la communauté Journal du Coin vous répondra certainement très rapidement. Bonne chance et à bientôt pour notre prochaine vidéo.